Près de deux ans sont passés depuis la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Si le mari de la jeune infirmière, Cédric, a été mis en examen pour meurtre, il ne cesse de clamer son innocence. Mardi 11 octobre 2022, ses avocats plaideront pour la sixième fois devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, pour sa remise en liberté. En juin 2021, la couette du couple avait été présentée comme l'une des pièces à conviction majeure par l'ancien procureur de la République de Toulouse. Comme l'a rapporté la dépêche, on peut trouver sur celle-ci, qui séchait sur un étendoir à l'arrivée des premiers gendarmes le 16 décembre 2020, on retrouverait surtout des traces de la fleur orofaryngée, digestive et vaginale, en faible quantité. Selon la Défense, cette expertise ne serait pas déterminante. Ce sont des micro-organismes que l'on retrouve de manière très fréquente et un peu partout, ont-ils indiqué. Ainsi, l'exploitation de cette race ne permet pas d'identifier un quelconque ADN. De plus, la housse de couette sur laquelle Delphine Jubilard aurait dormi une dernière fois ne contient pas de sang humain. En plus de cette pièce du dossier, les magistrats de la chambre de l'instruction devraient également se pencher sur un éventuel hébergement proposé en vue d'une hypothétique remise en liberté de Cédric Jubilard, sous bracelet électronique. Comme l'a rapporté La Dépêche, ce logement situé en Ariège, serait au cœur d'une récente polémique depuis l'avis négatif rendu par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En effet, le spy Pidefoy mentionne la présence de gravats au sol pour motiver son avis, alors que cela ne serait absolument pas le cas. Sébastien Deveau, cette couette, si esti un élément fondamental le 18 janvier 2022, au micro d'Europe 1, Sébastien Deveau, chef de l'information du nouveau détective, avait déclaré, cette couette a bel et bien été lavée, mais 35 heures après, ce qui n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas un élément aussi décisif. Cette couette, si esti un élément fondamental dans l'accusation parce qu'évidemment, quand sa femme disparaît, on ne met pas sa couette dans une machine à laver, si esti forcément inquiétant. Présent au domicile du couple, les gendarmes avaient déclaré qu'il y avait bien une machine en train de tourner, mais que la couette n'était pas à l'intérieur. Merci.